salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui exceptionnellement je vous fais un petit tuto sur comment sortir un cabochon crystal swarovski en l'occurrence rivoli en tout cas j'espère que vous passez un bon week end si vous voulez savoir comment faire comment sortir ses cabochons crystal swarovski rivoli avec les rocailles miyuki et les délicats miyuki continuer à regarder donc voici le matériel dont vous avez besoin un cabochon rivoli cristal swarovski de 14 millimètres des rocailles miyuki 15 0 des miyuki délicats 11 0 voilà elles sont nacrées et celle là les petites milliers des petites milliers qui des petites rocailles miyuki sont mat ensuite du fil nimmo ça c'est la taille à d'une aiguille de la taille 12 et nous pouvons commencer donc j'ai déjà enfilé mon aiguille donc on va mettre le cabochon de côté pour l'instant les petites rocailles 15 0 de côté également donc pour commencer vous prenez 36 rocailles 36 miyuki délicats pour un cabochon rivoli de 14 mm vous avez besoin de 36 miyuki délicats de la taille 11 0 donc avant de continuer je voulais vous montrer la particularité de ces cabochons cristal swarovski c'est que ils sont pointus des deux côtés donc là derrière et devant donc vous avez également des 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 cabochons cristal swarovski normaux qui sont plats derrière et est un peu pointu devant donc moi personnellement j'adore j'adore les cristal swarovski pardon les cabochons rivoli tout simplement ce qu'ils ont on a déjà beaucoup plus de on a beaucoup de couleurs et c'est tout simplement magnifique donc voilà en général j'adore la marque swarovski donc moi j'utilise beaucoup de de ces perles comme je vous ai dit vous avez besoin de miyuki délicats vous comptez 36 miyuki délicats voilà j'ai mes 36 miyuki délicats recomptez toujours vos rocailles c'est très important parce que pour 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 ce tissage enfin pour ce sertissage de cabochon c'est très important c'est très important pardon d'avoir le bon nombre de rocailles si vous avez oublié une rocaille vous êtes obligé de recommencer donc quitte à compter trois fois c'est pas grave de toute façon le tissage de perles c'est il faut une patience donc faut faire attention à ça donc voilà j'ai mes 36 miyuki délicats je les fais glisser jusqu'à la fin de mon fils voilà comme ceci je prends mon aiguille donc j'ai mon petit bout de fil qui est sur ce côté vous laissez je suis pas 5 cm de fil à peu près pour pouvoir tenir le petit cercle que nous allons former tout à l'heure et que les perles ne s'échappe pas donc vous prenez votre aiguille vous revenez dans les perles que vous avez posé que vous avez enfilé pour former un petit cercle et ensuite vous repasser dans toutes les rocailles pour forme pour former votre cercle et le resserrer un peu donc j'ai formé mon petit cercle j'ai repassé mon fil une deuxième fois maintenant nous allons commencer le tissage peyoti tout autour de ce cercle donc j'ai mon fils qui sort de cette rocaille je vais sauter cette rocaille c'est le même principe c'est le tissage peyoti en fait donc vous sauter une rocaille vous prenez une délicat donc vous sauter une délicat pardon vous prenez une délicat vous passer dans la rocaille suivre dans la délicat suivante comme ceci et vous voyez que les perles se superposent je reprends une délicat je saute cette rocaille et je passe dans la rocaille suivante et je continue je vous remontre une dernière fois je prends une délicat je saute une délicat et je passe dans la délicat suivante voilà et vous faites ça sur tout le tour de votre de votre cercle et je vous montre comment faire l'étape suivante donc là je vais poser ma dernière rocaille donc pour 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 vous faciliter la tâche vous prenez le petit bout de fil qui est qui est juste là et vous le coincer entre vos doigts juste en dessous ensuite donc je vais poser ma dernière délicat que voici donc je vais sauter cette rocaille là je vais rentrer dans la rocaille suivante sans prendre de rocaille je passe dans la petite rocaille délicat qui est juste au dessus donc celle là donc voilà j'ai passé mon aiguille dans cette rocaille là maintenant nous allons refaire une ligne de rocaille donc je prends une rocaille je passe directement dans la rocaille qui est après ça c'est la partie la plus facile parce que vous avez juste à remplir les espaces qu'il ya entre ces rocailles là donc vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez rempli tous les petits espaces qu'il y a entre les délicats donc j'arrive vers la fin au fur et à mesure que vous avancez vous voyez que le cercle se commence à se courber naturellement donc mon avant-dernière rocaille la dernière que je place et je vais sauter en fait je vais passer directement dans les deux rocailles qui sont là donc c'est comme tout à l'heure vous passez vous placez votre rocaille sans prendre d'autres rocailles vous passez directement dans la rocaille qui est juste à côté donc maintenant nous allons insérer les petites rocailles les miyuki délicat nous allons insérer les rocailles miyuki 15 0 voilà ces petites rocailles vont permettre de resserrer le cercle et d'insérer et quand nous allons mettre notre notre cabochon tout à l'heure le cabochon sera bien maintenu grâce à ces petites rocailles donc je prends une rocaille 15 0 et je vais remplir tous les petits espaces qui sont entre les délicats donc faites ceci sur tout le tour de votre de votre cercle voilà je pose ma dernière rocaille 15 0 je passe dans la rocaille dans la délicat qui est en dessous et ensuite sans prendre deux rocailles 15 0 je passe dans la sud dans celle que nous allons nous avons posé en premier voilà donc quand vous tirez vous voyez que ça se courbe naturellement et là nous allons mettre une deuxième ligne comme tout à l'heure avec les délicats et je fais ça sur tout le tour donc vous passez uniquement dans les petites rocailles 15 0 ça c'est un tissage peyoti circulaire il est il est il est adapté pour les les sertissages donc faites ça sur tout le tour en utilisant uniquement les petites rocailles 15 0 j'arrive à ma dernière rocaille 15 0 là je rentre dans celle là et comme tout à l'heure sans prendre de rocaille je rentre dans celle qui est juste à côté voilà ensuite je tire un peu pour resserrer tout ça voilà et maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté donc ce côté là donc pour à pour passer sur ce côté donc votre fils sort de la petite rocaille alors de la petite rocaille 15 0 et je passe dans une des rocailles 15 0 qui est là dans les rocailles les délicats qui sont en diagonale et ensuite c'est le la voilà et maintenant nous pouvons mettre notre notre cabochon qui est là moi ce que je fais c'est pour éviter de mettre des traces sur donc sur le cabochon je prends un tout petit bout de papier absorbant ou de sopalin ce que vous voulez donc mais quelque chose d'assez doux je pose la face brillante sur ce petit bout de papier enfin non je vais déjà l'insérer dans mon dans mon cercle donc vous voyez que là il rentre parfaitement voilà maintenant nous allons resserrer tout ça et donc je pose mon petit bout de papier en dessous pour éviter les traces de doigts parce que les traces de doigts ça ça floute un peu la brillance du du cabochon donc je vais faire la même chose que derrière je prends mes petites rocailles 15 0 et je vais remplir mes espaces donc je passe dans la délicat suivante vous faites ça sur tout le tour de votre de votre cercle donc pareil comme tout à l'heure quand vous arrivez à la dernière rocaille vous passez dans deux rocailles donc la délicat et la petite rocaille 15 0 pour pouvoir continuer sur la ligne suivante donc mon petit bout de fil de tout à l'heure je vais le couper et je vais l'insérer donc entre bas dans les rocailles de toute façon il sera caché par par les petites rocailles 15 0 et et pareil je continue à remplir les petites espaces donc ça c'est la dernière ligne voilà tirez bien pour pour serrer le petit cabochon j'arrive à ma dernière rocaille je passe comme d'habitude dans la rocaille d'à côté 15 0 je tire bien pour resserrer et je passe dans la petite rocaille qui pointe donc qui est en pointe parce que là vous avez des petites séries de 3 à chaque fois avec des pointes des rocailles sur les pointes donc je passe dans celle là voilà donc maintenant nous allons faire la petite déco de derrière cette déco là vous pouvez également la faire devant si vous le souhaitez c'est 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 joli aussi donc je pense que je peux je vais je vais la faire sur ce côté là aussi voilà donc pour cela vous votre votre fils sort d'une des dents dans la rocaille de cette petite série donc la rocaille du milieu et vous prenez trois rocaille 15 0 ensuite vous comptez donc là mon fils est sur cette petite rocaille je vais vous met un peu comme ça vous allez bien voir voilà mon fils sort de cette rocaille là donc je vais compter 1 2 3 et je passe mon fils dans cette cette rocaille suivante et celle là donc là et là et je pose ma petite série de 3 comme ceux ci voilà je fais la même chose je compte 1 2 3 donc ma petite série qui est là je la saute et je vais passer sur les deux rocailles d'après je prends bien sûr trois petites rocailles 15 0 je souhaite la petite série de 3 je passe dans cette rocaille là et celle là voilà ça me fait ma petite pointe tirez bien le fil pour pour resserrer tout ça et je continue je prends trois petites rocailles je vous remontre une dernière fois et vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez fait vos trois je vais vous montrer comment 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 finir après donc j'ai pris mes trois rocailles je souhaite la petite série de trois qui est juste là une deux trois et je passe ma mon aiguille dans les deux dans les deux rocailles suivantes donc uniquement celle qui pointe comme celles qui sont en pointe je vais poser ma dernière série de trois donc je passe je saute cette petite série de trois donc un deux trois et je passe mon aiguille dans celle là et celle là et nous allons nous avons fait la petite nous avons bouclé le cercle avec les la petite déco donc voilà ce que ça vous donne donc maintenant nous allons faire la même chose de l'autre côté pareil je vais passer dans la rocaille donc je vais essayer de rentrer dans les rocailles en diagonale pour arriver vers vers le côté brillant de mon cabochon voilà je passe dans la délicat en diagonale j'arrive donc je remonte dans celle là et je rentre dans les dents trois rocailles enfin dans trois rocailles j'essaie d'atteindre une rocaille une petite série de trois donc là j'ai une série de trois une deux trois et je vais rentrer mon aiguille je veux que mon aiguille sorte de 7 cette petite rocaille 15 0 et je rentre mon aiguille dans ces deux rocailles là et là j'ai mon aiguille mon fil qui sort d'une pointe d'une rocaille centrale de la petite série voilà et je fais pareil que de l'autre côté je prends trois petites rocailles je saute la petite série de trois et je passe dans les deux rocailles suivantes et je continue je saute la petite série je passe dans les rocailles suivantes j'ai fini de faire ma petite étoile donc je rentre dans les délicats dans quelques délicats je fais un noeud je rentre encore dans quelques délicats je refais un dernier noeud et j'ai terminé voilà donc maintenant vous pouvez décider de faire de faire ce cabochon soit en bague soit en pendentif soit en boucle d'oreille donc c'est c'est comme vous le souhaitez moi je voulais juste vous montrer la technique comment sert tir un cabochon avec des rocailles miyuki et des rocailles délicats enfin et des miyuki délicats c'est pas facile donc voilà vous n'êtes pas obligé de faire cette petite déco devant mais moi je trouve ça plutôt joli vous pouvez le laisser tout aussi simple comme celui-là donc j'espère que ce petit tuto vous a plu si vous avez aimé vous mettez un pouce en l'air vous pouvez partager la vidéo et venir me montrer vos créations sur ma page facebook donc on est déjà à peu près 200 247 sur la communauté donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos créations que vous soyez débutant ou intermédiaire ou experte moi je suis plutôt plutôt intermédiaire je vais dire j'ai pas la prétention de dire que je suis professionnelle ou experte en tissage moi je suis plutôt création de bijoux avec des fils en métal donc voilà moi je vous dis à samedi prochain et voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain ciao 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 ciao